Bienvenue sur Télé Afrique, je suis Dadou Henri Juelzama de l'entreprise Télé Afrique Group. Nous sommes dans l'immobilier, en quelque sorte, nous sommes un groupe. Donc on est dans l'immobilier, on fait l'agriculture, d'autres choses, bientôt la santé, l'éducation et autres. Pour le moment, c'est vraiment l'immobilier, le foncier rural, l'acquisition des terrains dans les villes de l'intérieur. Et puis au niveau d'Abidjan, c'est à Tingé, Cité-les-Grâces. Et aussi l'agriculture, donc c'est les deux secteurs dans lesquels nous avons vraiment démarré. Donc ici, on est encore sur notre chantier agricole, pour essayer de vous présenter un peu l'évolution. Donc tout de suite, je tourne la caméra pour vous présenter un peu l'évolution du projet. Certainement que vous attendez le bruit. C'est le bruit de la motopompe. Et vous voyez tout ça. Ça, c'est la tomate que nous avons commencé à piquer. Voilà, ici vous voyez les engrais. Et puis ça, ce sont les premiers plants de tomate. que nous avons commencé à piquer. Voilà, voilà, d'autres qui commencent à s'arrêter. Voilà, donc. Le projet agricole avance. Lentement mais sûrement. Et c'est le bruit de la motopompe que vous attendez là-bas. Ça, c'est le grand tuyau qui va dans la rivière là. Qui continue. Ça, c'est la pépinière. Voilà, ils ont décoiffé. Enlevé les palmes là. Donc ça, c'est la pépinière. Ça, c'est la deuxième tranche. Ça, c'est la première tranche. Parce que quand on fait tout ensemble. Et qu'on ne peut pas tout piquer au même moment. Mais il y a d'autres qui vont se gâter. Donc on ne fait pas tranche. Voilà. J'espère que le bruit gêne. Mais néanmoins, pour ceux qui veulent, c'est juste pour jeter un coup d'œil. Dans la rivière là. Voilà, c'est ici que l'eau t'y. Wow, attrapez vos oreilles. C'est la rivière qui est là. Désolé pour le bruit. Mais c'est ça. Nous sommes au champ. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Pour les projets agricoles, actuellement, pour avoir les terrains agricoles, il faut être là pour négocier avec les familles. Parce que les achats à distance, là, c'est compliqué. Donc, il faut négocier, faire des partenariats, et puis faire vos projets. Voilà. Ok. Mais ici, vous avez piqué là. Vous avez mis en gré hier, non? Ok. Wow. Toi, tu es là encore? Ah, moi, je m'en veux. Mais sinon, il y a les voulets. Hé, j'ai l'eau bien, c'est quoi? On sait que je vais la trouver sur la route là-bas. D'accord. Donc, si je trouve la vieille sur la route, je vais partir avec elle. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, vous voyez tout ça? C'est ce que je disais pour les projets agricoles. Déplacez-vous. Vous voyez, c'est l'arrosage qui fatigue. Mais avec tout ce système-là d'irrigation, vous n'avez pas de problème. On n'a pas de problème d'eau. Donc, on peut produire même pendant la saison sèche. Nous sommes en saison sèche. Et là, si nous commençons maintenant, du moment où la pluie va commencer, ça trouve que nous, nous sommes en train de récolter. Donc, au moment où les eaux vont commencer à sèmer, à cultiver, vous, vous commencez à récolter. Et quand c'est comme ça, ça sera bon marché. Voilà. Donc, la machine avait déjà labouré. Tout ce site, c'est un hectare que nous allons diviser en deux. Donc, de ce côté, c'est la tomate. Et puis, de l'autre côté, là où on n'a pas encore à ranger, de ce côté-là, ça sera du concombre. Voilà. Donc, pour les terrains agricoles, personnellement, je n'ai pas de réseau. Pour l'achat de terrains agricoles, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, mais je n'ai pas de réseau. Parce que les terrains agricoles, c'est pour plusieurs personnes dans la famille. Vous voyez, donc, c'est avant que les gens vendaient les terrains par hectare. Parce que, bon, il y en avait beaucoup. Mais là, maintenant, les terrains se font rares. Pourquoi? C'est pas... Les hectares n'ont pas diminué, mais la population a augmenté. Donc, un papa qui avait, par exemple, 100 hectares, avec deux enfants, mais facilement, il pouvait en distribuer à ses enfants, puisqu'ils en ont deux. Mais les deux aussi vont se multiplier encore. Et au fur et à mesure... Donc, chaque fois, il y a une division au niveau des terrains. Par contre, il y a une multiplication au niveau des propriétaires. Donc, vous voyez, voilà pourquoi on dit que les terrains finissent. Parce que, ceux qui avaient 100 hectares, quand ils étaient deux, quand ils vont devenir 50 personnes, mais ils n'auront plus 100 hectares, quand ils vont diviser, chacun va avoir peut-être 10 hectares. Et puis, vous voyez. Donc, pour les projets agricoles, quand c'est vraiment un grand projet, déplacez-vous. Allez-y dans la zone-là, voyez les familles. Vous vous attendez, vous faites un contrat, par exemple, 10 ans, 15 ans, ça dépend. Et puis, vous louez les terres-là pour faire votre projet. Le jour, bon, le projet arrive à terme. Si vous avez la possibilité de renouveler le contrat, vous renouvelez le contrat. Le cas est chiant, mais c'est fini. Donc, c'est comme ça. Si vous avez eu aussi la possibilité de tomber sur une famille qui vend, mais c'est une bonne chose pour vous. Là, vous prenez toutes les dispositions pour faire vos achats. Voilà. Donc, c'était juste une petite vidéo. Au fur et à mesure que le projet avance, on va vous filmer. Ça va aussi encourager d'autres personnes. Ça, c'est notre première expérience. Donc, le but, c'est de réussir. Mais c'est en même temps de connaître tous les béabas dans ce domaine-là. Donc, nous partons pas à pas. Le site est très grand. Ça fait plusieurs. C'est une cinquantaine d'hectares. Mais on a commencé que par un hectare. On va avoir une expérience et puis au fur et à mesure, voilà, aller de l'avant, voir dans quel secteur, dans quelle culture il faut vraiment s'orienter. Voilà. Donc, on encourage la population. On encourage les jeunes. Déplacez-vous. Et puis, investissons ensemble dans l'agriculture. C'est tout l'agriculture vivrière. Pas forcément EVA, cacao et autres. Non. Vous cultivez et vous attendez que quelqu'un paye et c'est celui qui paye qui fixe les prix. Or, tout ce qui est riz, tomates, piment, tout ça, quand vous êtes bien organisé, non seulement c'est vous qui fixez votre prix, mais c'est ce que nous consommons localement. donc, forcément, ça va. Forcément, ça va sortir, ça va marcher. Voilà. Il faut juste avoir un bon canal de distribution et puis voilà, un bon marché, c'est tout. Merci. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur TéléAfrique. Sous-titrage ST' 501